Dans un décret signé par plusieurs personnalités du régime despotique de Brazzaville, nous apprenons avec stupéfaction la nomination implicite de Christelle Sasso Nguesso au poste de vice-président du Congo. Pourtant, à y regarder de près ce décret signé par le vassal en chef de la famille Sasso Nguesso, Goliné Makosso viole les articles 83, 88 et 101 de l'actuelle constitution. Une constitution qui avait été modifiée et taillée pour les déshydratants du fils du dictateur et pour favoriser un passage en force de gré à gré. Ce comité de la coordination de la coopération internationale est sans doute une transgression, un viol de ce qui reste des institutions de la République du Congo. Puisque le dictateur Denis Sasso Nguesso a décidé d'asseoir son fils illégitime et de s'asseoir sur la dignité du peuple congolais, une prise de conscience collective s'impose. Jusqu'où l'intelligence congolaise est-elle prête à aller pour accepter cette ignominie politique ? Le Congo est-il devenu un patrimoine de la famille Sasso Nguesso ? Comment peut-on se taire face à cette injure d'un groupuscule d'hommes et de femmes qui milite pour la disparition structurelle de tout un état ? Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site internet je m'informe tv.com Au revoir Sous-titrage ST' 501